Hey, je suis... Enfin voilà. Je ne suis ni coiffée ni rien du tout, j'ai enfilé ce que je pouvais avec ces 14 degrés, ce ton de merde. Je trouve enfin un moment pour filmer une petite vidéo avec vous et un peu d'énergie surtout. Bref, pour ceux qui n'ont donc pas suivi, je vous invite vivement à aller visionner le vlog sur Torre Vieja où nous sommes donc allés en vacances cette année et où ça a été une nouvelle catastrophe pour que vous puissiez comprendre le pourquoi de cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu finalement ce qui se passe, ce que j'ai mis en place, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est peut-être en train de fonctionner et où on en est donc psychologiquement parlant. Et autre parce que clairement, je vous assure, ça tape sur le coco. Bref, c'est parti. Donc du coup, voilà maintenant un mois et demi que nous dormons vraiment n'importe comment par saccade et tout ce qu'on veut. Bref, on est mort. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas filmé depuis que je suis rentrée de vacances parce que ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie, ni les idées, ni quoi que ce soit. Voilà, j'essaie vraiment de prioriser ce que je peux dès que j'ai un peu de temps. Et c'est très rare. Voilà, c'est très très rare avec elle. Donc finalement, vivement l'école. Mais voilà, je me suis dit aujourd'hui, vu qu'on commence un petit peu à récupérer un tout petit peu de sommeil, même s'il va m'en falloir beaucoup plus pour vraiment m'en remettre parce que si vous ne le savez pas non plus, avec l'endométriose et de la fatigue chronique, c'est très très dur pour moi. Le moindre effort me fatigue énormément. Et tout de suite, je me retrouve dans le corps d'une femme de 80 ans. Ce qui est donc hyper épuisant déjà de base au quotidien. Alors encore plus quand je suis privée de sommeil. Bref, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Donc ici, concrètement, depuis que nous sommes donc rentrés, enfin depuis que nous sommes arrivés en vacances, donc le 13 juin, Romée a eu peur de plein de choses, etc. L'avion, les navettes, enfin bref. Et elle a refusé la sieste le premier jour. Donc bon, soit on s'était dit que ce n'était pas grave, c'est le temps qu'elle s'habitue, qu'elle comprenne qu'on était arrivés ailleurs, etc. Même si bon, certes, elle y était déjà allée l'année d'avant, mais bon, je ne s'en souviens pas. Et la nuit avait été aussi catastrophique. Il avait fallu l'endormir avec elle. Et chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. Puisque si vous vous souvenez, nous n'avons jamais eu de soucis de sommeil avec Romée. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on a eu d'autres soucis. Personne n'est épargné, si ce n'est pas le sommeil, c'est autre chose. Et parfois, on préférait que ce soit le sommeil que d'autres choses, voilà. Donc bref, forcément pour nous, c'était bizarre, puisqu'on n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Et que du coup, on était novice dans les troubles du sommeil et de comment on devait réagir finalement. Donc on a essayé de l'endormir avec elle dans son lit, ce n'était pas la peine. Du coup, on l'a endormi dans notre lit, mais je ne sais pas, c'était genre deux heures. Enfin bref, on a vraiment vécu un calvaire. Enfin, allez voir le vlog, vous comprendrez. Et j'avais vraiment l'espoir de me dire qu'en rentrant ici, elle allait retrouver ses habitudes, que ça allait aller tout seul, qu'on allait vraiment retrouver notre rythme d'avant. Parce que de base, elle dort de 20h à 8h30, 9h, voire même 10h. Une grosse dormeuse depuis toujours. Elle a fait ses nuits à un mois. Et j'ai envie de dire, allez, jusqu'à ses un an, elle dormait de 17h30 à 9h le matin. Je ne la voyais pas quand je rentrais du travail et je ne la voyais parfois pas quand je partais. C'était vraiment horrible d'ailleurs. Donc j'avais diminué mes journées pour pouvoir quand même la voir le soir. Mais plus je diminuais, plus elle dormait tôt. Enfin bref. Et puis je dirais de ses un an jusqu'aux vacances, elle dormait de 20h à entre 8h et 10h le matin. Et donc quand on est rentré, parce qu'il faut savoir que pendant les vacances, tout était sujet à l'opposition, au refus. Donc elle ne voulait pas se laver, elle ne voulait pas s'habiller, elle ne voulait pas se changer, elle ne voulait pas aller dans la piscine. Mais elle voulait quand même y aller. Et puis finalement, elle ne voulait plus y aller. Elle voulait aller là, puis finalement, elle ne voulait plus faire. Enfin, c'était non-stop en contradiction totale. Alors certes, c'est l'âge. Mais voilà, j'étais vraiment restée persuadée qu'elle avait été traumatisée de l'avion notamment. Et que, puisqu'elle nous en parlait toujours, et encore quand on est rentré, à peur, à ne pas voler, à ne pas voler, je ne peux pas tomber, je ne peux pas tomber. Donc vraiment, je me suis dit, elle est traumatisée. Et peut-être que le soir, quand elle va se coucher, elle y repense, ça lui fait peur. C'est comme nous, quand on vit quelque chose de pas gai, qu'on rumine un peu le soir quand on va dormir, forcément, on ne dour pas bien. Voilà, on a du mal à trouver le sommeil. Sauf que bon, nous, on est adulte, on fait avec, on essaie de changer les idées. Et je me dis qu'un petit bout, il ne sait peut-être pas le faire tout seul. Et que, ben voilà. Donc, c'était vraiment mon hypothèse première. J'étais persuadée qu'elle avait peur de l'avion. Et que, du coup, c'est ça qui l'empêchait de s'endormir. Quand on est rentré, donc, elle a retrouvé toutes ses habitudes de partout. Elle a recommencé à jouer seule. Elle a bien voulu de nouveau se laver. Donc, génial. Parce que, je vous assure, c'était une crise. Comme si on l'égorgait dans la salle de bain à chaque fois pour la laver. On était à deux à la tenir juste pour la rincer. Et donc, quand on est revenu ici, elle avait voulu prendre son petit bain comme avant. Elle a joué comme avant dans le salon. Elle a vraiment retrouvé tous ses repères. Quand on est allé d'ailleurs pour se laver, elle a couru dans son lit. Oh, mon lit, mon lit. Je me dis chouette. Ça y est, elle a trouvé son petit bain. Elle avait été contente. Et en fait, ben non. Elle n'a pas voulu dormir le soir non plus. Donc, il a fallu qu'on l'endorme de nouveau dans notre lit. Alors, je me suis dit, bon, ben ma foi, il faut peut-être le temps maintenant, une transition. Qu'on défasse ce qu'on a fait en vacances. Et puis, du coup, ben voilà. Elle s'est endormie dans notre lit. On est allé la remettre dans le sien. Et puis, ben par contre, elle s'est réveillée la nuit. Parce qu'elle a vu qu'elle n'était plus, sans doute, perdue. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc, on a fallu la reprendre dans notre lit pour qu'elle termine la nuit avec nous. Et en fait, on a fait ça pendant les 15 premiers jours. Plus de sieste de nouveau. Rien du tout. Rien n'y faisait faire rire. Elle ne veut plus dormir. Et alors, du coup, les siestes, ben elles s'endormaient parfois un peu dans le fauteuil. Donc, tant pis, je la laissais là. Au moins, elle dormait. Parce que clairement, pour son bien à elle aussi, j'ai vraiment envie qu'elle dorme. C'est même pas que pour nous. Parce que les premières semaines en vacances, et ça, je pense que je dois le dire dans le vlog, elle était tellement fatiguée qu'elle titubait tout le temps. Et du coup, tombait, ça faisait mal. Du coup, elle était hyper irritable. Elle râlait tout le temps. Enfin bref, c'était vraiment une catastrophe. Et c'était vraiment pas gay pour nous. Parce que voilà, on voyait vraiment bien qu'elle n'était pas bien. Après, elle s'est habituée quand même à ce manque de sommeil. Et puis ça allait mieux. Mais voilà, pour son bien, j'ai envie qu'elle retrouve un bon rythme de sommeil. Et nous aussi, accessoirement. Parce que vraiment, c'est compliqué. Nous qui avions vraiment remis une bonne routine en place dans notre quotidien, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport. Enfin bref, j'étais contente. Ça y est, je m'étais remise au sport. Ben là, franchement, avec la fatigue. Après, voilà, j'essaie de ne pas être trop dure avec moi-même. Et c'est clair que le matin, quand je me lève, peu importe l'heure à laquelle elle me réveille, que ce soit 4, 5, 6, 7, je suis KO. Je sens bien que mon corps ne suit pas. Et donc du coup, ben voilà, quand je ne sais pas, je ne fais pas. Et puis c'est tout. Et puis quand je peux, ben j'essaie quand même de continuer de faire mon sport. Mais ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Parce que vraiment, j'avais remis ça dans mon quotidien. Et ça y est, ça n'était plus la courvée que je m'obligeais à faire. C'était vraiment un plaisir. Et elle avait vraiment envie de le faire. Et que maintenant, ben voilà, c'est coussi-coussable. Mais voilà, je m'accroche comme je peux. Et niveau alimentaire, ben c'est pareil. On est tellement fatigué. On n'a pas envie de cuisiner. Donc on fait des trucs simples, des trucs rapides de nouveau, comme on l'a fait déjà avant. Ben voilà, on était passé par un mauvais moment. C'est là que j'avais repris beaucoup de poids. Et du coup, on n'a pas envie de tomber dans ces travers-là. Mais voilà, maintenant, on s'écoute. Quand on est vraiment trop KO, ben tant pis, ce ne pas gaffe, ça va pour une fois. Donc c'est vraiment que ça ne redevienne pas une habitude et une hygiène de vie. Parce que ça nous ferait franchement chier. Voilà. Mais bref, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je parle d'entre eux. Je suis vraiment fatiguée. Encore, toujours. Vous le comprendrez. Mais donc voilà. Oui, je disais que pour son BRL, je la laisse dormir dans le fauteuil. Au moins, elle dormait. Et puis c'était tout. Et du coup, ben voilà. Donc j'ai commencé un petit peu à partager ça avec vous sur les réseaux. Donc notamment sur Instagram. Toujours, je fais un petit bilan de comment s'était passé la nuit, etc. Le soir, comment se passait l'endormissement. S'il avait lieu. Les réveils nocturnes. Voilà. Si c'était arrivé ou pas. Ce qui arrivait très souvent au début. Puis après, petit à petit, c'était genre une fois sur deux. Maintenant, il n'y en a plus. Donc c'est déjà bien. Mais du coup, forcément, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup d'avis, de conseils, d'idées, d'assises, de trucs à mettre en place. Forcément, j'étais hyper preneuse. Puisque encore une fois, j'étais novice des problèmes de sommeil avec un bébé. Enfin, bébé, une petite fille maintenant. Et que clairement, j'étais prête à tout tester. Parce que moi, je ne pouvais pas vivre comme ça encore plus longtemps. Là, ça fait quand même un mois et demi. Après les deux semaines de vacances où on n'a pas profité, qu'on ne s'est pas reposé, qu'on est revenu sur les genoux et que ça a continué. Franchement, j'étais prête à tester tout. Sauf faire de ma fille un rat de laboratoire. Parce qu'il y en a 150 000 qui m'ont prescrit des sirops. Prescrit sur Insta. Des sirops, des machins, des tchics, des tchacs. Et franchement, je peux être absolument persuadée qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnent. Mais je ne peux pas tester tout, en fait. Donc voilà, il y en a plein après qui revenaient. D'abord, t'as essayé, t'as essayé. Et bien en fait, non. Parce qu'on m'a prescrit 10 000. Et je ne veux pas lui faire tester 150 000 trucs à prendre. Ça se pose aux questions. Donc pour l'instant, j'avais juste fait des fleurs de bac. Avec la kinésiologue. J'étais donc retournée chez la kinésiologue faire une séance. Qu'on a eu seulement une semaine et demie après être rentrée. Parce qu'elle avait pas de place, forcément. Qui n'a finalement rien changé, malheureusement. Même si on a quand même travaillé sur des blocages, etc. Je vous passe les détails de cette séance-là. Si ça vous intéresse le sujet, j'avais fait une vidéo notamment. Mais du coup, bon, il n'y a pas cette nouvelle séance dedans. Mais voilà, ce n'est pas très nécessaire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai testé ? Donc on lui a acheté un nouveau lit. Du coup, on est passé directement à un matelas double. On se dit, comme ça, voilà, elle l'aura. Et puis nous, si on doit tout le temps s'endormir avec elle. Puisque du coup, petit à petit, on essaie quand même de l'endormir dans sa chambre. Au moins, on sera plus à l'aise sur un matelas à deux que par terre. Voilà. Et donc finalement, c'est ce qu'on a fait. Donc on a changé le lit. On est allé le choisir avec elle. Évidemment, c'est nous qui avons choisi. Mais on comprenait, elle est venue avec, quoi. Pour l'impliquer dedans. Et puis je lui ai dit, si on t'achète un grand lit, est-ce que tu seras d'accord de faire tout dans ta chambre ? D'accord. Donc du coup, on lui a pris le matelas. Bien sûr, ça n'avait pas été aussi facile que ce qu'on ne l'espérait. Mais au moins, on pouvait être dans sa chambre pour essayer de l'endormir. Alors à savoir que vraiment, les premières semaines, c'était vraiment compliqué. Moi, je pleurais tous les soirs parce que de l'entendre hurler comme ça, ça me brise. Et elle se faisait du mal à elle-même. Voilà, elle se tape la tête dans le mur, dans la porte. Elle s'arrache les cheveux. Elle se frappe. Enfin vraiment, c'était terrible. Et pour moi, je n'étais pas trouvée qu'elle était terrorisée. Et que du coup, voilà, vraiment, elle faisait tout pour sortir de sa chambre. Bon, on arrivait finalement tant bien que moi à l'endormir. Mais il fallait deux heures, deux heures et demie. On se relayait. Donc pendant presque un mois, on n'a pas fait de soirée ensemble. En plus, on n'avait plus d'internet. Si vous avez suivi, donc on n'en pouvait même plus. Mais regardez la télé, tout histoire de souffler un peu, de s'évader quelque part. Je ne sais pas. Donc bref, pas d'internet, pas de soirée ensemble. Parce qu'il fallait deux heures, deux heures et demie. Donc quand l'eau descendait, on allait dormir. En sachant que la nuit, elle se réveillait. Donc finalement, on repartait. On ne la prenait plus dans notre lit. Parce que ce soir, on s'était dit, c'est fini tôt. Là, c'est notre lit. Et puis ciao. Donc l'un de nous, on faisait une fois sur deux aller donc finir la nuit avec elle. On n'essayait même pas de la réendormir. On dormait avec elle parce que franchement, on avait besoin de dormir. Je lui ai... On a acheté une veilleuse ensemble. Ça ne change rien. Je lui ai ressorti sa tortue avec les bruits de vagues, les bruits blancs, etc. De quand elle était bébé, ça n'a rien changé. Je lui ai mis des doudous dans son lit. Ça n'a rien changé. J'ai réduit son lit avec la tresse. Ça n'a rien changé. On lui a installé une bibliothèque dans sa chambre avec double des livres. Forcément, ça n'a rien changé non plus. On lui lisait donc des livres pour s'endormir. Mais bon, dès qu'on avait fini, c'était parti de nouveau en hurlement, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je lui ai passé des chants grigoriens. Voilà, qu'on m'avait conseillé aussi. Ça n'a rien fait. Bref, j'ai essayé des trucs. Certes, il y a des choses qui m'ont coûté. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui disent « Oh, essaye la petite Morphée. Essaye, 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 ça. » Mais en fait, si j'accumule tout, je crois que je la déshérite la gamine. Donc, j'ai essayé ce qui me paraissait être pour moi le plus cohérent, c'est-à-dire une veilleuse, elle en aura besoin un jour. Un grand lit, voilà, elle l'a. Des livres, elle en avait déjà à la bibliothèque. J'ai juste descendu, j'ai juste mis, ça ne me coûtait rien. Les fleurs de Bac, bon, ma voix, ce n'était pas grand-chose non plus en termes de dépenses. Donc, GTC, mais ça n'a rien changé. Ça, c'était sur conseil de la kinésiologue suite à la séance, mais ça n'a rien fait. Maintenant, ça a peut-être agi par exemple pour l'avion parce qu'on a quand même débloqué un chagrin et une peur qu'elle avait mais qui visiblement n'étaient donc pas liées à son sommeil. Et voilà, je ne peux pas me permettre d'acheter tout ce qu'on me conseille parce que clairement, mon budget va y passer et c'était déjà... Enfin, je me disais merde quoi. Je ne veux quand même pas acheter tout ce qui existe sur la Terre alors qu'elle a toujours bien dormi. Il doit y avoir autre chose qui fait qu'il n'y aura pas un truc magique qui va la réendormir comme ça d'un coup. J'ai reçu beaucoup de conseils, d'astuces, de trucs ATC, etc. Vraiment adorables de mamans qui essaient de m'aider aussi, etc. Ou bien d'autres mamans qui essayaient de trouver aussi des solutions. Donc, c'est pour ça que je les partageais et que de partager aussi un petit peu l'évolution de son sommeil, de son endormissement, de ses nuits, etc. Je sais que ça en aide et d'autres parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais merci de partager ça parce que je me rends compte que je ne suis pas la seule et ça fait du bien en fait de se rendre compte que ce n'est pas forcément un problème qu'on a chez nous. C'est juste que c'est une phase forcément, potentiellement en tout cas de chez l'enfant. J'en ai d'autres qui sont passées par là, qui essayaient de m'aider aussi. Et il y a aussi quelqu'un pas très cool. J'ai quand même eu, surtout elle qui m'a choquée. Après, les genres de remarques qui sont un peu chiants, c'est ça passe. Oh, prends sur toi. Lâche prise. Lâche prise de quoi ? Je ne fais déjà plus rien comme avant. Elle est devant la télé tout le temps pour que je sois un peu tranquille, pour essayer de l'endormir. Elle mange ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle dort avec nous, pas avec nous. Franchement, je ne peux pas lâcher plus prise que ça puisqu'elle fait ce qu'elle veut. Voilà, ce qui n'était donc pas bien. Mais bon, soit, le pire, le pire conseil, enfin non, le pire message que j'ai eu, venant d'une professionnelle qui était donc une psychologue, voilà, qui commence son message par « C'est pas méchant, hein ? » Et je ne juge pas, hein ? Mais... Déjà, quand tu commences comme ça, ça part mal. Voilà, il faut se le dire, c'est clairement là-dedans que tu vas. En gros, voilà, pour vous expliquer, et donc du coup, si vous êtes dans le cas, vous êtes concerné, si ma fille est comme ça, c'est de ma faute. Parce que le chamboulement, enfin tous les chamboulements qu'on peut apporter à un enfant n'est pas bon, parce que forcément, ça le perturbe dans son rythme, dans ses habitudes, etc. Donc en gros, c'est la faute des parents qui essayent souvent beaucoup trop de choses pour aider l'enfant à dormir, qui fait qu'ils le chamboulent encore plus et qui fait que donc du coup, ils l'exagèrent à un truc qui était de base bénin et qui fait que du coup, tout part en couille, quoi. Voilà, donc en gros, c'était de ma faute. J'avais pas besoin de lui changer son lit, j'avais pas besoin de faire ci, j'avais pas besoin de faire là, tout aurait été bien et comme sur des roulettes si je ne l'avais pas fait, bien sûr. Je trouvais ça, mais absurde. Je me dis, mais attends, t'es psychologue et t'oses me dire en gros que c'est de ma faute parce que j'ose essayer de mettre des choses en place pour que ma fille retrouve son rythme d'avant. Je change du boulot, ça va pas ou quoi ? Et alors que je lui ai dit, ah, eh bien si, parce que j'ai changé le lit de ma fille, je lui ai acheté une veilleuse et que je lui lis des histoires le soir, elle se met à se taper la tête dans le mur, alors je démissionne de mon job de maman. Parce que si ça, ça peut faire autant de mal à un enfant, il faut arrêter un peu quoi. Donc bref, voilà. Heureusement, 99,9% des gens de ma communauté sont trop sympas, bienveillants et je vous aime trop. Mais parfois, il y a le 0,1% qui se pointe quand même. Alors sachez que ça ne me touche pas du tout et que franchement, ça me glisse dessus d'une force mais je me suis dit, mais en fait, d'où tu te permets de dire des choses comme ça quoi ? Déjà quand tu commences par c'est pas méchant, bref. Je m'a conseillé évidemment plein de conseillères et autres en sommeil que j'avais d'ailleurs partagé la liste en story et je me suis fait une prise de claque par certaines qui n'étaient pas contentes d'être citées avec d'autres. Oh, moi, toutes les ongueulades et les trucs à la con sur les réseaux, je reste loin de tout ça, misère, toutes les gamineries qu'il peut y avoir entre comptes, non merci. Foutez-moi la paix dans mon monde de bisous d'ours. Moi, je kiffe juste mon contenu et puis c'est tout. Mais du coup, voilà, en gros pour dire, pour quand même vous donner l'explication, c'est qu'en fait, tout le monde peut être coach sommeil. Donc en fait, il y a des coach sommeil qui sont des gens comme vous et moi qui n'ont aucun diplôme, qui se sont un peu formés et qui se lancent comme coach sommeil. Mais il y a aussi des personnes qui sont diplômées de base. Par exemple, des infirmières, c'est une infirmière qui est venue me taper sur les doigts mais qui apparemment n'est pas très cool et donc les autres m'ont dit que elle est infirmière, elle est par exemple diplômée et formée en pédiatrie, elle s'est formée dans le sommeil, etc. par des biais de choses plutôt, on va dire, professionnelles et que du coup, oui, pour elle, elle est professionnelle du sommeil et que ces filles-là ne le sont pas. Voilà. Bref. Donc, j'ai décidé d'aller chez personne parce que clairement, déjà, pour tous ceux qui me les ont conseillés, elle était incroyable, elle faisait des miracles mais elle faisait toutes des miracles et en même temps, elle se tire dans les pattes donc bon, bref, c'est bon, moi, je n'avais pas envie de m'anticiner chez ces bonnes femmes-là et j'ai rencontré, voilà, en toute honnêteté, une, donc je suis en train de faire un coaching si vous voulez avec mon entreprise de jeu donc j'ai pris une coach pour vraiment m'aider parce que clairement, voilà, moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis là-dedans, je fais tout au feeling, je fais tout moi-même, je suis vraiment autodidacte à 100% et je me suis formée un petit peu dans tout ce que je pouvais pendant des heures et des jours pour des trucs parfois qui prenaient peut-être 5 minutes parce que bon, voilà, ce n'était pas mon métier et ça ne l'est toujours pas donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre quelqu'un pour vraiment pouvoir m'aider justement à développer de manière professionnelle ma boutique pour pouvoir en vivre un jour, c'est vraiment mon rêve, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie pour avoir et du coup, dans ce coaching, j'ai dit qu'il y a d'autres personnes évidemment, d'autres femmes entrepreneurs et j'en ai rencontré une qui est sur Instagram, c'est le club des darons, son Insta et en fait, elle a sorti la formation Magic 2 donc vraiment sur le terrible tout en fait ou comment finalement transformer le terrible tout en quelque chose de génial quoi et du coup, voilà, moi j'ai découvert évidemment son travail grâce à ce coaching et au groupe dans lequel on est et jamais je me suis dit parce que qu'est-ce qu'on a pu me dire ah c'est le terrible tout, c'est le terrible tout j'ai dit foutez-moi la paix c'est pas ça elle a eu peur de l'avion je vous dis c'est pas ça elle est gentille ma fille elle est adorable elle peut pas devenir le diablo comme ça du jour au lendemain et bah si voilà donc moi j'ai découvert son travail comme ça où je trouvais que c'était vraiment génial et que clairement si un jour j'en avais besoin j'irais et j'achèterais sa formation j'ai jamais compris qu'effectivement c'était ça que j'en avais besoin et en fait finalement j'ai décidé bon je vous le dis honnêtement on a fait un échange de bons procédés entre nous parce qu'on se connait et qu'on a envie envie de se soutenir c'est à dire que je lui ai offert des jeux de ma boutique qu'elle va utiliser avec ses filles et elle m'a offert en échange sa formation voilà c'est pas une collab c'est vraiment juste un échange qu'on s'est fait entre nous parce que du coup on a appris à se connaître et qu'on avait envie de découvrir un peu le travail l'une de l'autre et qu'elle arrêtait pas de me dire c'est ce qu'il te faut ce que tu décris en story c'est absolument ça mais j'ai dit mais non c'est pas vrai j'étais vraiment c'est pas que j'étais bornée c'est que j'étais persuadée que ma fille avait peur de quelque chose de l'avoir dans un état de trans comme ça je pouvais pas me dire que c'était pas ça c'était pas possible enfin pour moi elle était terrorisée et là en fait donc du coup j'ai commencé à regarder sa formation les gars je me suis choquée choquée j'ai regardé juste enfin en fait c'est sous forme de podcast j'ai écouté le premier podcast déjà Carnot on se dit ah ouais ok on écoute le deuxième et là je le regarde je lui dis ce qu'elle vient de décrire c'est à 100% ce que je subis depuis deux ans qu'elle est là mais fois mille depuis un mois et demi et on a toujours l'impression de dire que j'exagère etc mais je dis non en fait elle est à travers un écran mais elle me parle même pas directement à moi mais c'est la première fois que je me sens comprise comme ça à ce point là 100% incroyable en fait elle cite tout des points est-ce que votre enfant fait ça est-ce qu'il fait ça est-ce qu'il fait ça est-ce qu'il est etc pour pouvoir aider votre enfant à passer cette phase du terrible tout et en fait du coup j'étais trop choquée parce que c'était à 100% ça et justement elle expliquait que le terrible tout parce que je lui dis oui mais enfin bon c'est quand même incroyable que ce serait ça je dis attend du jour au lendemain ça y est paf on est partie en vacances elle devient elle rentre dans sa phase terrible tout elle me dit oui parce que le terrible tout a un élément déclencheur qui fait que du jour au lendemain c'est parti et donc nous ça a été sans doute soit les vacances soit les transports qui lui ont fait peur etc parce que du coup elle expliquait que l'enfant à cet âge là clairement pour lui le centre c'est le centre de la famille tout le monde fait attention à ses besoins en un claquement de doigts l'enfant commence en grandissant à découvrir l'environnement il se rend compte que l'environnement n'est pas à 100% sur lui à répondre à ses besoins etc donc déjà là et que forcément nous et c'est comme ça qu'en tout cas du coup je l'ai compris je l'ai expliqué enfin que je me l'explique c'est que le fait d'être partie en vacances on a dû prendre un taxi qu'elle n'a pas eu envie on lui a pas donné le choix en fait donc pour une fois on n'a pas écouté son besoin ou son ressenti parce qu'il fallait qu'on prenne l'avion l'avion c'était la même chose et ensuite la navette pour pouvoir prendre la voiture pour aller au parking pour pouvoir partir à la maison c'était la même chose en fait on nous a fait trois crises de tétanie de malades et du coup je pense que c'est ça mais franchement je suis contente de m'être rendue compte que finalement j'avais besoin de quelqu'un parce que là maintenant avant de démarrer ça je me suis dit mais attends je ne suis pas plus débile qu'une autre je ne vais quand même pas prendre l'expertise d'une côte je ne sais quoi pour pouvoir gérer le sommet de ma fille je ne suis pas plus bête qu'une autre je vais quand même réussir à endormir ma fille et bien je suis contente de m'être trompée et de m'être rendue compte que finalement ben non et que j'avais besoin des conseils avisés de quelqu'un qui s'y connaît et qui a fait de sa vie enfin de son travail en tout cas qui a enfin voilà qui a mis de son énergie là-dedans voilà et qui a qui s'est donc formé informé etc sur ce sujet pour vraiment faire quelque chose de complet de cohérent et donc ben voilà avec Arnaud on le regarde tous les deux évidemment et en fait je me suis rendue compte de plein de choses qu'on ne faisait plus notamment depuis les vacances parce qu'on a tellement essayé de marcher sur des oeufs de faire attention pour pas qu'il y ait des conflits pour pas qu'il y ait de cris nanana qu'en fait on a perdu notre cadre on a perdu je vais pas dire notre autorité ou nos limites quand même mais un peu quand même et en fait je m'en étais pas rendue compte avant d'écouter tout ça et là aujourd'hui ben voilà en suivant ses conseils on replace les choses on remet les choses dans l'ordre et en fait ben ça fonctionne puisque là ça fait du coup 4 jours qu'on a démarré au moment où je filme la vidéo et ben elle elle a fait la sieste la journée elle fait la sieste dans son lit s'il vous plaît alors la première fois je me suis il m'a fallu une heure pour réussir à la laisser dans son lit mais j'ai réussi en posant les bons mots le bon ton la bonne formulation en essayant du coup de comprendre son comportement et de réagir moi autrement j'ai réussi Arnaud est rentré il me dit elle est où ? elle dort elle dort où ? dans son lit dans son lit dans son lit j'étais trop fière je dis pas Avril comment t'as fait ? j'ai fait t'inquiète le lendemain pareil ça a été compliqué mais finalement elle a réussi hier bon ben nous nous sommes allés chez Comini à Waterloo donc elle a dormi dans la voiture mais aujourd'hui du coup je vais recommencer la même chose et puis voilà petit à petit je me dis qu'elle va recomprendre que c'est bien pour elle retrouver du coup aussi son son rythme son cadre et je pense que voilà ça rentrera dans l'ordre le soir maintenant il lui faut du temps pour s'endormir mais elle reste dans sa chambre toute seule on lit une histoire elle le sait voilà on ne on ne part plus dans 17 000 histoires comme on le faisait avant on lit une histoire elle choisit dans sa bibliothèque et ensuite nous on descend et je lui dis je vais passer un petit peu de temps avec papa toi tu vas rester dans ton lit tu peux lire encore un petit peu si tu veux mais je descends et elle se balade un peu dans sa chambre parfois pendant une heure mais elle reste là elle ne pleure pas elle ne crie plus on n'a plus de tête dans le mur et puis elle retourne toute seule dans son lit elle met sa petite couette et puis elle s'endort hallelujah donc voilà certes il lui faut peut-être une heure parfois pour s'endormir mais je m'en fous en fait je m'en fous elle reste dans sa chambre elle accepte déjà d'être dans sa chambre ce qu'elle n'acceptait pas avant et elle retourne dans son lit d'elle-même c'est génial je n'en reviens pas je suis soulagée parce que en fait je suis vraiment soulagée d'être tombée sur cette formation c'est pas une collab encore une fois mais je ne peux que vous la conseiller en tout cas déjà d'aller voir sa page d'aller voir sur son site parce qu'elle donne plein de petits plein d'explications avant que vous puissiez acheter la formation elle vous donne plein d'arguments plein de voilà de conseils de choses voir un petit peu déjà si ça vous convient avant que vous ne l'appreniez et vous pouvez aussi regarder les premières minutes du premier podcast comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble etc donc je pense que c'est bien pour se faire une idée mais clairement qu'est-ce que je suis contente d'être tombée là-dessus parce que là aujourd'hui je me suis rendue compte qu'il y avait des choses que je faisais de travers et bon bah ça pique un peu on se dit merde mais d'un autre côté je me dis alléluia parce que si j'avais jamais c'est pas que j'ai pas accepté de me faire aider mais voilà si j'avais pas finalement si je m'étais pas lancée et bien je me serais jamais rendue compte de tout ça alors qu'aujourd'hui je me dis ben ok tout n'est pas parfait il y a des choses qu'on a un peu merdées du coup à cause des vacances mais en tout cas il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir donc travailler et donc ça va s'améliorer et rien de savoir ça et puis quand je vois déjà là depuis 4 jours comme ça fonctionne bien ben je suis trop contente j'ai vraiment hâte d'écouter la suite donc voilà alors en parenthèse il y en a plein du coup sur Instagram qui m'ont demandé t'as un code promo t'as un code promo de base non puisque encore une fois c'est pas une collab mais du coup je lui ai demandé voilà si elle avait envie de partager un code promo donc elle m'en a donné un qui finira fin août donc fin août 2023 je sais pas quand vous regarderez cette vidéo donc avec le code Mademoiselle Inès vous avez 10% sur du coup le module Magic 2 de sa formation donc voilà n'hésitez pas à aller voir je vous mettrai quand même le lien dans la barre d'infos parce que clairement je suis tellement choquée sur le cul tout ce qu'on veut et contente que je ne peux pas ne pas vous la recommander maintenant voilà regardez bien regardez si ça peut effectivement vous convenir ou pas moi je vais continuer la formation je ferai un retour complet sur Instagram si ça vous intéresse mais voilà clairement quand je vois déjà les résultats que j'ai la prise de conscience déjà que j'ai eu les bons mots qu'elle donne les bons exemples aussi qu'elle donne pour illustrer un petit peu le comportement de l'enfant et tout je trouve ça tellement clair tellement fluide que je ne peux pas ne pas en parler et je ne peux pas ne pas la recommander parce que si ça peut m'aider je sais que ça peut vous aider aussi si vous êtes à la recherche d'un tel outil donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à la plusieurs petites formations qui peuvent vraiment être intéressantes et du coup ben voilà moi je croise les doigts pour que ça continue clairement ça fait déjà du bien pour le moment on n'a plus de réveil nocturne elle s'endort donc toute seule donc on récupère des soirées depuis 3-4 jours ça fait un bien fou maintenant la journée est bon elle est H24 collée à moi elle est très 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 sollicitante vraiment je me sens très étouffée c'est très compliqué mais ça ça pourrait franchement faire l'objet d'une autre vidéo parce que je suis déjà beaucoup trop longue mais voilà j'ai vraiment bon espoir que ça arrive même s'il me faudra beaucoup plus de nuit comme ça sans réveil et où elle se lève plus vers 8h que 6 ou 5 pour vraiment m'en remettre parce que vraiment comme je vous dis le sommeil sur moi vraiment m'impacte beaucoup avec l'endométriose d'ailleurs là pendant tout un moment j'ai cru ça a l'air démarré parce que j'ai recommencé à avoir des crampes à être pliées en deux je me suis dit ah là 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 ça va tout me redéclencher alors que depuis que je l'ai eu je n'ai plus jamais eu crise endométriose tellement la fatigue tape sur mon corps et bon finalement ça a l'air d'être passé donc je crois ses doigts je touche du bois et touche ce que vous voulez pour que ça ne me revienne pas trop vite mais en tout cas bon voilà je voulais vous partager tout simplement ce constat de tout ce qu'on a pu mettre en place ou pas qui a fonctionné ou pas évidemment avec elle et en tout cas l'état des lieux d'aujourd'hui en espérant que ça ne fasse que s'améliorer puis que ça rentre dans l'ordre donc en tout cas je vais vraiment appliquer tout à la lettre bref voilà donc pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dans les prochaines vidéos je vais faire la valette pour aller à l'école puisqu'elle rentre dans un moi ensuite je pense que je ferai un petit haul pourquoi pas je ne sais pas je verrai bien avec les trucs d'école mais bon je pense que ça sera dans la même vidéo et puis je verrai bien parce que pour l'instant de nouveau je suis tellement fatiguée que je n'ai pas vraiment beaucoup d'inspiration donc n'hésitez pas à mettre évidemment dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ce sera évidemment avec plaisir bref je vous dis peut-être à lundi prochain 20h pour une nouvelle vidéo merci Sous-titrage ST' 501